Salut à tous, on attaque un nouveau NCC, cette fois ce sera sur Bullet Soul. Bullet Soul qui est un jeu tout à fait récent, il est sorti il n'y a même pas qu'un jour au moment où j'enregistre ça. Et on va donc attaquer un replay. Le jeu n'est pas difficile, en tout cas pour en voir la fin du premier loop il n'y a pas de grandes difficultés. Surtout qu'il permet de jouer avec Autobomb, et vous le voyez donc en bas à gauche, je joue avec l'Autobomb. J'ai aussi choisi de jouer avec Yune, la petite fliquette, plutôt qu'avec le roi, le vieux roi. En fait le vieux roi est indiqué comme étant le strong type, un perso plus puissant que les autres, ce qui est vrai. Mais bizarrement je trouve qu'en jeu, Yune se sent beaucoup mieux. Elle est beaucoup plus pratique, ses lasers lockent aussi l'ennemi comme vous le voyez là d'ailleurs. Et donc je crois vraiment que c'est elle qu'il faut jouer pour aller au bout facilement. Ça dard, le vieux roi reste un peu relou à manipuler je trouve. Bref, donc Bullet Soul, on est déjà dans le premier niveau. Bon, alors je rappelle que le système de score c'est s'approcher des ennemis au maximum pour scorer plus, c'est-à-dire pour faire monter la jauge qui est à gauche, et donc multiplier votre score par le chiffre qui est indiqué au-dessus. Donc là on passe en part 8, tous les ennemis détruits sont, voilà on va leur rendre 2 points multipliés par 8. Cela dit ici, bon, on est dans un 1CC comme d'ordinaire, c'est pas du tout l'optique le score. D'autant que ça avance assez vite sans trop se coller aux ennemis. L'important ce sera pour ce run d'avoir les deux X10, les deux premiers X10 en tout cas, à 60 millions et à 120 millions. Il y a aussi un X10 supplémentaire à 300 millions, mais celui-là est un peu loin pour un 1CC. Or dans tous les cas, les deux premiers feront l'affaire. D'ailleurs vous verrez dans ce run, je fais pas mal d'erreurs et ça va quand même. Heureusement qu'il y a l'autogramme. D'ailleurs, je fais un niveau 4 catastrophique, vous verrez ça tout à l'heure. C'est un petit passage un peu circulaire, placez-vous assez haut, ça fait monter le multiplicateur très facilement. Et dès que le message apparaît, vous redescendez parce qu'il y a des ennemis qui arrivent dans le dos. Voilà. Pas grand chose à en dire, beaucoup d'utilisation du tir maintenu en laser pur. C'est pas tellement la peine de marteler, sauf en certains endroits. Le fait que les boulettes soient cancellées très régulièrement fait que le jeu est vraiment pas dangereux. Il est tout à fait possible d'ailleurs de jouer en fond d'écran dès le début. Et quasiment sur tout le jeu, à ce moment-là, vous aurez très peu de boulettes autour de vous. Le problème, voilà, c'est le nombre d'extends qui sera vraiment limité. Du coup, le nombre de vies supplémentaires sera limité. Ici, vous voyez, j'ai lâché le tir maintenu pour avoir un éventail plus large, pour avoir un tir plus large. Et pour détruire tout ce qui s'approche. On est déjà en part 16, vous voyez. Pas trop de soucis. J'aime bien le jeu, il est vraiment nerveux. Enfin, le fait de s'approcher des ennemis, j'aime beaucoup. Moi, j'ai trouvé une vraie identité, même si bon, c'est petit point blanc, on aurait peut-être pu les passer. J'aime beaucoup. Le test, d'ailleurs, arrivera sur le site très rapidement. On est qu'à jour. Demain, après-demain. En tout cas, d'ici la fin de semaine, il devrait être mis en ligne sur le site. Alors, le boss. Les boss, d'une manière générale d'ailleurs. Ils sont tous composés de plusieurs parties. Veillez à en détruire les différentes parties. Ça permet, à chaque fois que vous détruisez une partie du boss, il y a un cancel général de toutes les boulettes à l'écran. Donc ça permet quand même de vous voir clair, vraiment clair. En plus, ça rapporte des points, multipliés par le multiplicateur. Donc, ne vous en privez pas. C'est pas vraiment, c'est pas du tout pour faire joli ou pour faire son super player. Pas du tout, c'est vraiment, vraiment une aide de jeu. Vous voyez, paf, toutes les boulettes sont cancellées. Rares sont les boulettes qui arrivent à votre hauteur en bas à l'écran. Et puis, il n'y a plus qu'à finir tranquillement après. Un avantage de Yune aussi, c'est qu'elle ne va pas trop vite. Il y a le personnage de Zanichi aussi, le premier perso finalement, le garçon. Qui est noté comme speed type d'ailleurs, qui est vraiment, vraiment rapide. Je vous conseille de bien connaître le jeu. De vraiment connaître les placements d'avance avant de jouer ce gars-là. On ne peut pas régler sa vitesse. Parce que sinon, on se tape un ennemi toutes les 10 secondes et c'est vachement pénible. En tout cas, c'est mon cas, c'est vachement pénible. Yune est vraiment celle, c'est d'ailleurs celle qui a le perso qui tient le record du monde. Niveau 2, placez-vous, voilà. Il y a plein de météorites qui arrivent de la droite. Vous êtes à peu près tranquille pour l'esquive des boulettes bleues là. Ça fait monter le multiplicateur, bon lentement, mais ça le fait monter quand même. X2, X3, c'est mieux que rien. Tiens, petit détail, le nombre de bombes est limité. Il est limité à 3, vous le voyez d'ailleurs, le compteur de bombes ne peut pas monter au-dessus. Il est déjà plat. C'est un peu dommage d'ailleurs, c'est un peu gênant parce qu'on ramasse une bombe par niveau au moins. Utilisez, je ne l'ai pas fait sur le premier boss, on ne peut pas exagérer non plus. Mais si vous avez votre compteur de bombes à 3 avant d'arriver au boss, c'est-à-dire juste avant de récupérer la bombe, ne récupérez pas la bombe. Quand vous êtes au boss, vous claquez votre troisième bombe, donc. Vous aurez un trou dans le compteur, mais vous pouvez tout de suite récupérer la bombe qui flotte encore à l'écran du coup. Ça permet de faire pas mal de dégâts au boss. A partir du boss 3-4, ça commence à se compliquer un peu, donc une technique qui peut être utile. Dans ce run-là, je crois que je le fais sur le dernier boss seulement. Moi, je trouve pas mal ce jeu. Vous voyez, c'est dynamique, ça bouge bien. D'ailleurs, ça bouge même très bien, il n'y a pas un peu de ralentissement sur tout le jeu. L'animation est vraiment bien. Le jeu du corps, moi, je le trouve correct. Les sprites, surtout, je le trouve vraiment bien, bien animés. Ce grand vaisseau violet, ça, ça pas dit. Alors, tiens, puisqu'on en a parlé des systèmes, des compteurs et tout ça, vous voyez tous ces bonus apparaître au milieu de l'écran. Mystery bonus, sequence bonus, etc. Alors, en fait, de manière générale, vous bourrinez tout ce qu'il y a à l'écran, vous trouverez. Les bonus vont tomber d'eux-mêmes. Il y a un nombre limité. Enfin, un nombre limité. Dans chaque niveau, il y a un nombre limité. Tiens, autobond, on n'a pas fait hier. Il y a un certain nombre de bonus dans chaque niveau. Donc, ça change dans chaque niveau. Et il faut en faire un certain nombre pour obtenir différentes médailles. Vous avez vu que j'ai obtenu une médaille à la fin du niveau. C'est l'obtention de ces médailles qui permet d'accéder au second loop. Il en faut un certain nombre zip. Je mettrai tout ça dans le test, des chiffres plus précis. Si on passe à ce niveau 2, c'est le niveau qui est dispo en démo aussi sur l'Xbox Live japonais. Un niveau sympa, il a été utilisé au Japon, moi, semble-t-il, pour un petit concours. On va gagner des goodies sur le jeu. Un concours à la caravan stage, en fait. Vous faites le niveau et vous faites le max de points. Vous voyez ici, on peut se mettre assez haut sur l'écran pour cet espace de train-là qui arrive. Faites attention aux ennemis verts qui descendent parfois assez bas. Je ne parle pas des petits machins, mais des machins moyens. Voilà, compteur à 15-16, pas de problème. Sur ces ennemis-là, ça va très très vite. De toute façon, ils tournent un quart de tour à chaque fois et leur tire les suivent. Donc, vous pouvez vous placer tout à fait facilement. Comme j'ai claqué une autobombe tout à l'heure, mon compteur n'était pas à 3. Donc, j'ai pris directement la bombe. Ce boss, comme pour le premier boss, d'abord, première attaque, vous restez au centre de l'écran. C'est plus facile d'esquiver. N'allez pas vous coller dans un coin. Parce qu'avec les tirs en diagonale, c'est beaucoup plus pénible. Pour les autres attaques, à chaque fois, il y a des morceaux de boss. Vous voyez là. Des morceaux en bas, pour la première moitié de jauge. Tant que vous êtes dans la première moitié de jauge du boss, il y aura des morceaux à détruire seulement en bas du boss. Donc, vous détruisez celui de gauche, puis celui de droite, ou l'inverse, un peu importe. A chaque fois, vous avez cancel général. Ça permet de voir clair. Et puis, d'une manière générale, ça allège aussi l'écran. Parce que si vous laissez toutes les parties allumées, toutes les parties valides, en tout cas, les boulettes se superposent les unes aux autres. Ça devient rapidement l'enfer. Et puis, après, il n'y a plus qu'à. Donc, on est toujours dans la première moitié de jauge. Vous voyez, j'ai détruit la partie à gauche. Là, j'ai détruit la partie à droite. Et puis, la partie centrale, ensuite. On esquive assez bien, les boulettes. Encore une fois, le masque de collision est vraiment restreint. C'est la mode, n'est-ce pas, depuis un moment. D'ailleurs, avec Yun, c'est assez pratique. Vous voyez, ce gyrophare qui tourne, puisqu'elle est flic. En fait, il indique le centre. C'est le masque de collision. Donc, on le repère assez facilement. Sur les autres des soins, il n'est pas indiqué. Le masque de collision, c'est un peu plus dur. C'est un peu moins bris. En plus, les boulettes, encore une fois, c'est ce qu'avait dans ces caves. C'est l'âme des boulettes. C'est le cas de lire. Qu'est-ce que je suis bon. C'est l'âme des boulettes qui compte. C'est-à-dire, vous pouvez frôler la boulette. Vous pouvez même en toucher une partie. Les boulettes herding, vous voyez, pour aller un coup à droite, un coup à gauche, histoire d'attirer les amas de boulettes vers vous. Encore une fois, on détruit la partie à gauche, la partie à droite. La partie à droite, la partie à gauche. On arrive déjà dans la dernière partie du boss. Enfin, déjà. Ça dépend de votre niveau en même temps. Partie très rapide, normalement, avec ces boulettes. Ne vous souciez quasiment que des boulettes roses. Il y a des boulettes roses très rapides, car sur vous, les boulettes bleues, il n'y a pas trop de souci. Il y a vraiment de l'espace, en plus. Voilà, c'est vraiment ces boulettes roses très rapides qui arrivent entre les bleus qui risquent de poser problème. Pour le reste, un simple coup d'œil suffit à esquiver. Et on avance. Bon, pour l'instant, on a toujours nos mises. D'ailleurs, oui. Puisqu'on joue en autobombe, le score monte moins vite. Le compteur de multiplication monte moins vite qu'en mode non autobombe. Mais cela dit, c'est assez vite compensé. Enfin, c'est relativement compensé, pardon, par les bonus de nos mises, vous voyez. Comme les bombes se déclenchent automatiquement, on ne perd pas de vie. En tout cas, on n'en perd pas tout de suite. Et donc, le bonus de nos mises, qui est à 5 millions au premier, à 10 millions au deuxième niveau, à 15 millions, et ainsi de suite, au fur et à mesure des niveaux, ça permet quand même de faire grimper le score assez vite. Et là, d'ailleurs, je suis à 68 millions. J'ai déjà fait tomber le premier X-Tender. Tu m'en rends compte en commentant. Niveau 3, faites attention au début. Il y a les émis qui arrivent des côtés. On va à gauche. Tu vas voir les émis une première fois. Mais bon, encore une fois, vous voyez, on a déjà un premier X-Tender. Si vous voulez juste finir le jeu, n'allez pas jouer les héros, vous jouez tranquillement, relativement bas, en tout cas dans la moitié inférieure de l'écran, dans ce niveau-là. Donc, vous êtes tranquille. Décor assez étrange. Vous avez les entrailles d'un dragon. Pour ne pas dire la flore intestinale d'un dragon, pour citer Max Faraday. Et on avance tranquillement. Alors, forcément, le compteur de multiplication ne monte pas trop. On est qu'à part 4. On aurait pu déjà avoir beaucoup plus. Mais ne vous inquiétez pas. L'X-Tender à 120 millions va tomber. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est qu'il tombe avant le dernier buzz. Et il tombera. On constate ici, sur tous ces ennemis-là, il y a un système de combo. Regardez les valeurs affichées à l'écran. Ça monte jusqu'à 10 000. Si on détruit très rapidement une vague ennemie, le premier ennemi a sa valeur de base. Le ennemi suivant a une valeur un peu plus élevée. Et ainsi de suite. Ce qui fait que quand il y a une vague assez grande, comme ce qu'on vient de voir, les valeurs peuvent monter assez haut si on les détruit très rapidement. Mais vraiment très rapidement. Il n'y a pas de compteur visible. C'est vraiment inférieur à une seconde. C'est même inférieur à une demi-seconde. On arrive dans la section, disons, mécanique. Pas grande difficulté. Il y a un petit bonus, un petit secret à trouver. Enfin, à trouver. On le trouve aussi. Il n'est même pas à chercher. On le trouve automatiquement. Voilà, c'est cette espèce de dôme organique là. En fait, il n'est pas destructible laser, ni à quoi que ce soit. Il faut absolument bomber. Donc là, je ne le fais pas. Ce serait claquer une bombe pour rien. Mais si vous bombez sur ce truc, il y a des insectes qui en sortent. Alors, vous vous collez juste à la périphérie du cercle. Ça vous permettra de faire monter votre multiplicateur plus vite. Encore une fois, ici, ce qu'on veut, c'est la jouée celle. Donc, vous voyez, je suis passé en tir automatique pour avoir un tir plus large et détruire vraiment tout ce qui arrive et être tranquille. On continue beaucoup d'icônes de power-up qui ne servent pas à grand-chose puisque, dans tous les cas, les armes n'évoluent plus après le premier niveau quasiment. Tiens, oui. Il est possible de loquer ce petit ennemi et de le détruire sur la gauche. Et du coup, je fais n'importe quoi. Mes placements, c'est n'importe quoi. Alors, le mieux, c'est vraiment de se coller sur un bord de l'écran, à gauche ou à droite, puis après, vous décalez en fonction des boulettes. Pour les attaques suivantes, suivez mes placements, là. C'est toujours les mêmes, de toute façon. Donc, il n'y a pas de problème. Là, il va réitérer les attaques derrière. Les mêmes placements sont efficaces aussi. Un peu à gauche, vous attirez les boulettes bleues. Et puis, de toute façon, il meurt très rapidement puisque Yuhn est quand même assez puissant. Les lasers roses sur les côtés sont très puissants. Quand il y a une grande chenille, comme ça, occupée, enfin, loquée, dans la chenille, vous mettez votre tir maintenu sur elle, sur sa tête, histoire de la détruire assez vite parce qu'il y en a certaines qui reviennent, même sorties de l'écran, elles reviennent vers vous. Parfois, elles sortent en bas de l'écran et elles reviennent quand même. Ce qui est toujours une mauvaise surprise. Et donc, détruisez-les rapidement. Puis, ça fait le ménage. Ça vous permet des déplacements un peu plus libres et de détruire le frottin autour après. Ça continue. Il faut l'avouer, on a souvent les mêmes vagues. En tout cas, dans ce niveau-là, c'est le pédomètre. En fait, le système est pas mal. Il est vraiment à la mode, même s'il n'est pas très original. Ce système de cancel le bullet, dès que vous détruisez un ennemi, toutes ces boulettes à l'écran sont cancellées, deviennent blanches et inoffensibles. Elles ne rapportent pas de problème. Et le problème, c'est que, voilà, du coup, quand on la joue safe en plus, c'est un peu ennuyeux. Vous jouez en bas de l'écran, il n'y a rien. Vous risquez quasiment rien. Père, si vous jouez à deux, vous n'aurez pas une boulette en bas de l'écran avant le boss 4, un truc comme ça. J'avais fait une partie avec Faraday, mais sans qu'avant le boss 4, on n'a aucune difficulté. À moins de vraiment jouer les héros, etc. Donc, n'hésitez pas de temps en temps à tenter un truc, à monter un peu. Alors, dernière section du niveau 3. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'ennemis. Ça devient très rapide. Alors, vous balayez, vous maintenez le tir histoire d'avoir un lock sur les ennemis un peu plus gros. Comme ça, ils ne peuvent pas descendre trop bas. Vous êtes tranquille. On évite de se déborder. Si vous vous passez en tir automatique, ça manque un peu de puissance, ça manque un peu de patate. Et donc, les ennemis ne sont pas détruits assez vite. Ils descendent très bas, tout autant qu'ils descendent assez vite, vous voyez. Faites attention tout de même, malgré le tir maintenu, certains tirs arrivent jusqu'en bas, certains ennemis ont même le temps de sortir de l'étre. Là encore, focalisez-vous sur le gros ennemi, puis après, vous faites le frottin. Ça se calme un peu dans la foulure, je crois. Encore une fois, le gros ennemi. Quelque chose qui est pas mal, c'est qui me plaît. En tout cas, il faut toujours revoir ses trajectoires. On se dit, ça passe pas, ça passe pas, il faut se trouver un autre truc. D'un seul coup, pas de cancel des boulettes qui nous gênaient, on peut repasser, donc on recalcule une nouvelle trajectoire. J'aime assez ça, c'est bon. Malgré tout, le jeu est très nerveux. Dès qu'on cherche un peu de score, le jeu s'avère vraiment, vraiment plaisant à faire. Alors évidemment, il y en a qui disent que le jeu est très facile. Ouais, là, la partie que vous voyez, en autobombe, sans chercher à scorer, ouais, c'est très facile. Il m'a pas fallu deux heures pour aller au bout. Moins que ça, ouais. Et cela dit, mais vraiment, si vous cherchez à scorer, si vous cherchez, il y a un deuxième loop, déjà, il y accéder, c'est pas si simple que ça, et ensuite, aller au bout, il y a un true last boss, un boss caché, on va dire, un boss de deuxième loop, qui est vraiment, vraiment ardu, pour le coup, il y a vraiment de quoi faire. Moi, je trouve que le jeu, il est beaucoup plus riche que ce qu'on a pu lire sur le net. Il y a beaucoup plus de choses à y faire, et beaucoup plus de temps à y passer, surtout. Alors, ce troisième boss, oui, j'en parle pas. Ça va, pas trop de difficultés, vous voyez. Restez à peu près au centre, quand il y a des nuées comme ça, des lignes comme ça. Un coup, vous passez à droite, un coup, vous passez à gauche. Il y a pas mal de petits insectes, vous voyez, qui apparaissent au-dessus de cet ennemi. En fait, ces insectes seront quasiment enloqués automatiquement par vos lasers, et c'est eux qui vont faire office de conscience générale. Quand vous détruisez un de ces insectes, paf, toutes les bouettes disparaissent. On va le voir là, sans doute. Paf. Et du coup, ça allège un peu, ça permet d'y voir un peu plus clair. Voilà. Mauvais déplacement, vous l'avez vu, je me suis collé, voilà. Et du coup, quand je fais une erreur, j'en fais 50 derrière, bravo. Donc, je disais, mauvais déplacement vers la gauche, je suis allé trop à gauche. On va dire que c'est la faute de mon stick, j'ai un nouveau stick. Je ne suis pas encore tout à fait habitué. Et voilà, bon. Dans tous les cas, essayez de taper le nomis, malgré tout. On peut aller facilement en nomis jusqu'au niveau 4, même si là, j'ai fait quelques erreurs. Ça permet vraiment, vraiment d'avoir des points et d'avoir le deuxième extend très rapide. Après ça, vous êtes tranquille niveau score, vous pourrez jouer en bas de l'écran, pas de soucis. Pour vous déplacer entre ces lignes roses, collez-vous un bord de l'écran et puis passez en tir automatique, le vaisseau sera donc un peu plus rapide, et vous décalez vers l'autre bord de l'écran. Ça permet de rapidement se dégager. En général, il n'y a pas de soucis. Et voilà, terminé. Quel talent ? On passe... Alors, je dirais que c'est dommage, j'aurais pu avoir l'extend là. Mais il y a 15 millions de points pour le nomis. On est donc très près, l'extend suivant est à 120 millions. On l'aura donc assez rapidement. Tiens, je suis déconnecté du Xbox Line. Alors, niveau 4, ça vers un peu plus difficile. Il y a en tout cas, on va dire, deux sections vraiment un peu plus dures que les autres. En tout cas, que ce qu'on a vu jusque là. Enfin, là, vous voyez, il y a de la météorite, ça tire à droite, ça tire à gauche, les vagues sont symétriques, il n'y a pas trop de difficultés. Ça commence là. Collez-vous en bas à droite et vous décalez. Vous décalez, vous décalez. Et là, j'ai fait une erreur, évidemment. Quand les lignes bleues sont passées, vous avez le passage. Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire en allant me coller de l'autre côté. Mais dans tous les cas, j'ai perdu une vie. C'est ridicule. Donc pensez-y. Premier passage en hyperespace, là, sur ce fond vert. Vous vous mettez à droite et vous décalez en suivant le vaisseau et en esquivant au maximum ces boulets. Pour la suite, moins de soucis. En fait, le prochain passage difficile, c'est un autre passage en hyperespace, la surface. Je trouve aussi qu'il y a un vrai design dans les ennemis. En tout cas, c'est très cohérent au niveau des ennemis. Rien assez bon. C'est tragique. C'est tragique. Qu'est-ce que j'ai avec ce coin en bas à gauche ? Non, encore une erreur, vous voyez. Mauvais placement. Voilà, quand les tirs sont en diagonale, comme ça, etc. Ça ne sert à rien d'essayer de les esquivir dans un coin. Dans tous les cas, ils vont vous rattraper. Restez au centre. Vous montez, vous descendez, c'est beaucoup plus efficace. Enfin, là, je vais te dire ça, évidemment, je viens de faire l'erreur. Merci bien. Mais justement, devant le truc, je me rends compte que je n'aurais pas dû faire ça. Alors, le grand vaisseau, on ne passe pas à la suite tant qu'on n'a pas détruit toutes ces parties avant. soyez efficace. Ici, il y a trois composantes au tir. Ne vous souciez que des nuages roses. Les boulettes roses, les lignes bleues, franchement, il y a vraiment, vraiment de l'espace. Ça passera. C'est vraiment les nuages roses qui sont centrés sur vous, qui sont ciblés sur vous, qui posent problème. Donc, deuxième section en hyperespace. Le début est assez simple, en fait. Ils ne payent pas de lignes. Ces gros vaisseaux, là, en fait, ont détruit leurs... Comment on appelle ça ? leurs missiles, leurs lance-missiles. Petit à petit, donc, il y a des cancel au fur et à mesure, pas de problème. C'est ici, en fait, quand on a détruit les deux gros vaisseaux, ça commence à se remplir un peu sévère. Alors, vous décalez doucement, un peu de boule à tarding. Faites gaffe, parce que, vous voyez, il faut un sacré coup d'œil, quand même, ici. Ou alors, c'est moi qui ai pris trop de retard au départ, mais là, j'en doute. Donc, vous restez au centre, vous décalez petit à petit avec le coup d'œil, et ça passe. Ici, même chose, c'est une autre section difficile, d'ailleurs. Il y a des lignes, voilà, des lignes mauves, comme ça. Vous décalez petit à petit, donc, vous vous placez à un côté, vous décalez petit à petit, hop, vous constatez que ça passe, et on recommence. Au fur et à mesure, vous détruirez les tourelles autour. Cette fois, je décale le côté. Ne vous déplacez pas d'un coup, parce que vous allez vous retrouver coincé, en fait. Les tirs vont vous suivre, et vous n'aurez plus de marge de manœuvre, tandis qu'en vous décalant petit à petit, ça passe relativement loin. La suite s'avère beaucoup plus simple, en tout cas pour ce niveau-là. Re-section d'hyperespace, mais c'est beaucoup plus light que tout à l'heure. En tout cas, beaucoup plus abordable. Alors, un bon moyen de scorer sur ces vaisseaux-là, c'est d'aller vous mettre à côté. Juste à côté. Vous voyez les boulettes, vous pouvez les faire haut ou bas pour éviter. Vous êtes juste à côté, donc juste à hauteur de l'ennemi. Ça fait vraiment monter compteur, au moins d'une unité. La même chose, on peut facilement rentrer dans le pattern, et puis s'approcher un peu plus. Mais encore une fois, les 1-66, c'est pour montrer que les jeux sont abordables. c'est rarement un run optimal. C'est vraiment pour montrer qu'en faisant des erreurs, qu'en connaissant 2-3 trucs d'avance, on peut aller au bout très facilement. Vraiment, ce jeu-là, je suis sûr qu'il y a des gars qui l'ont fini à la première partie. Bon, mettons à la deuxième. Mais là, je vous dis, il m'a fallu, je pense, un peu moins de 2 heures en tant que cumulé, pour aller où ? Grâce à l'autobombe. Et merci bien. N'ayez pas honte d'utiliser l'autobombe, ça fait partie du jeu, on peut le choisir en écran de sélection. Même des musts comme Dunpatchy Dive Fukatsu et son Black Label, il n'y a pas longtemps, proposer l'autobombe. Ça m'a demandé si ça ne va pas doucement devenir une norme. Alors ici, boss 4, vous voyez les espèces de lignes roses se déplacent de gauche à droite. Ce qu'il faut, c'est éviter les coudes. Dès qu'il y a un coude, vous pouvez aller de l'autre côté. Revenons ici, 3 composantes au tir. Vous vous souciez principalement des bleus foncés. Pour les bleus clairs et roses, il y a vraiment de l'espace, vous naviguez un coup à droite, un coup à gauche, vous voyez, le temps d'attirer les boulettes bleus foncés et ça passe. Tiens, 120 millions, l'extend est tombé. Un pattern relativement rigolo, pas difficile du tout, vous passez entre les deux boules vertes, tout simplement. Hop, en faisant gaffe, qu'il y a pas évidemment des tirs roses derrière. Quand c'est très éloigné comme là, vous relâchez le tir maintenant et vous passez en tir automatique pour avoir un peu plus de vitesse et donc gagner les portes assez rapidement. Et on embraye. Alors là, bon, là c'est ma némésis. Moi, là j'y arrive pas. Quand ça vient de gauche, droite, haut, avec différentes vitesses, je ne peux plus. Si j'en a trop pour ma petite tête. Donc, le truc normalement, c'est de monter en haut, en bas, tout en esquivant ce qui vient de face avec droite et gauche. Donc normalement, il ne faut pas se déplacer autant que moi sur la gauche et la droite. C'est pour ça que je fais des erreurs. Mais franchement, ça m'a toujours pesé problème ce type de pattern. Ce type de pattern en trois parties, là, ça m'a toujours fait chier. Erreur, je fonce dans la boulette qui est à ma droite. Bravo. Évidemment, sur la vidéo, c'est facile de dire qu'il y a une erreur, etc. Mais en jeu, bon, ça fait partie du jeu, ce genre d'erreur. On peut difficilement tout éviter quand même. Et donc, perdre une vie, perdre deux vies, voilà. Il ne faut pas s'énerver si ça arrive. Il faut au contraire se concentrer assez vite. Ce qui ne m'arrive pas. Ce run-là, il n'est vraiment pas optimal. Mais dès qu'on a fait une erreur, tout de suite se concentrer, voir les boulettes qui arrivent, etc. Et pas, oh merde, qu'est-ce que j'ai foutu en l'assemblustique. Voilà, là ça se termine. Même si j'ai un gros coup de chat, il me semble. En fait, j'aurais dû me décaler tout de suite sur un des coins de l'écran. Et là, je suis passé, vous voyez, et je le paye tout de suite parce que, tout surpris d'être passé dans le nuage vert. Je fais n'importe quoi derrière. Mais pour éviter ce nuage vert, vous vous collez tout de suite dans un coin de l'écran en bas et vous décalez tout petit à petit, comme on l'a fait déjà plusieurs fois jusque-là. Et donc, on embraye sur le cinquième et dernier niveau puisque là, on ne va faire que le premier loop. Pas déconner non plus. Avec, on a déjà chopé les deux X-Ten, pas de soucis. On a donc combien ? Alors, trois vies, donc la vie actuelle et la vie qui reste. Et on a toutes les bombes pour l'instant. Franchement, pas trop à s'inquiéter. Le dernier boss, il n'est pas insurmontable loin de là. Alors, ce qui est difficile dans ce niveau, c'est que vous avez des espèces d'étoiles tournoyantes, en fait. Vous voyez, il y en a une qui tourne. Je viens de la loquer. Il y en a encore une. En fait, ces étoiles, là, je déboulais sur toute la largeur de l'écran qui font de l'écran un véritable labyrinthe. Alors, veillez à loquer rapidement et quoi tenir moins plus. Ces espèces d'étoiles tournoyantes, ça va vraiment, vraiment vous simplifier le passage. À part ça, franchement, le niveau reste assez classique. Les ennemis sont peut-être un peu plus bas et les boulettes arrivent un peu plus vite qu'avant le niveau 5, mais franchement, ça reste assez lisi. Je ne serai pas de faire des conneries, évidemment, mais ça va. Là, ennemi central, vous le loquez avec vos lasers et avec le tir frontal, on va dire, vous balayez à droite à gauche histoire de détruire les petits machins verts. Erreur, c'est tragique. Les petits machins verts pour que l'écran ne soit quand même pas trop plein. Il n'y a pas trouvé ce qu'il va faire. Vous le voyez, ces boulettes-là dont je parlais avec ces étoiles tournoyantes, détruiser tout ça, ça fait vraiment, vraiment de la place. Et on en continue, tranquille. Pas trop, trop. En fait, voilà, le jeu devient vraiment intéressant ici. Là, il commence à y avoir de la boulette, beaucoup plus que dans les niveaux précédents et le second look, d'ailleurs, est beaucoup plus fourni à ce niveau-là. Pareil, là, il y a deux boulettes. Qu'est-ce que je vais foncer ? sincèrement. Excusez. Ouais, à partir de là, le jeu devient vraiment intéressant. Le système prend vraiment plus d'ampleur, plus de place, en tout cas, dans la partie, savoir ce qu'on doit canceller exactement, où ça se trouve, pour vraiment dégager des espaces. Parce que, dans les niveaux précédents, il faut bien le dire, le système desserre un peu le jeu. Il manque un petit peu, peut-être, de challenge. Mais bon, on va pas s'en plaindre. Pour une fois qu'on peut finir un jeu assez vite, d'autant que les musiques, moi, je les adore, je les trouve vraiment, vraiment entraînantes. En fait, je trouve un vrai film hot school. Il y a vraiment un truc spatial, j'adore ça. Et voilà, je me colle dans une partie de Bullet Soul avec le même plaisir qu'à Superstar Soldier, par exemple. Les musiques sont tout à fait entraînantes, il y a un vrai plaisir, les armes sont très puissantes. Dans Superstar Soldier, vous avez aussi des armes qui prennent tout l'écran. Là, je me souviens de cet arc électrique qui prend, qui fait un triomphe gigantesque sur tout l'écran. Ça ressemble vraiment au tir de Yune quand on met en relâché. Pardon, mid-boss, revenons-y. Vous restez, voyez, au centre de l'écran, vous décalez un coup à droite, un coup à gauche de la ligne centrale road. Mais franchement, vous n'avez pas à vous sautier du reste. Ça passe à chaque fois. Vous n'avez rien à craindre. Les boulettes ligne, le bloc qui couvre tout l'écran font toujours un espace à cet endroit-là, donc vous n'avez rien à craindre. Là, on pourrait monter, faire monter le multiplicateur, c'est vrai qu'il est qu'à 5. Mais bon, ça ne sert à rien. Dans tous les cas, on n'aura pas les 300 millions tout de suite. Ici, avec le lock, vous avez le Destruction Bonus. Et on continue. On balaye un peu à droite, un peu à gauche pour faire le ménage. Ah, là, on attaque quand même un ennemi un peu plus costaud. Ah, non, c'est pas celui-là, pardon. Je croyais que c'était un autre. Ce sera un peu après, alors. Il y a des ennemis, deux ennemis, deux fois, ils apparaissent dans ce niveau, comme ça. Qui apparaissent au centre et qui lâchent vraiment, vraiment beaucoup de boulettes. Ça me pose des problèmes. Alors, il y en a qui tombent. Ça fait du ménage. Ah, ça doit être lui. Ouais, voilà. Alors là, pareil, il y a peu d'espace. Normalement, il faut... Voilà, je tente de partir. Mon idée, c'était de faire le tour du boss par derrière mais je n'ai pas trouvé l'espace suffisant. C'est un peu dommage. Donc, il faut surtout me rester en face. C'est d'ailleurs ce que je vais tenter sur sa deuxième occurrence ou un peu plus loin. Autre mid-boss, ça reste faisable. C'est un peu plus serré, vous le voyez. Il me semble que j'y fais une erreur encore. En fait, voilà. Il y a toujours un espace, un losange qui se crée au centre, etc. Et il y a des boulettes qui passent au milieu. Il suffit de se serrer sur un des bords du losange. Chose que je n'ai pas faite maintenant. Après, voilà. Ce sont d'une dans les secondes qui suivent. Là, vous voyez, je suis en plein milieu du losange. Du coup, je n'ai plus la place de me décaler parce que ce nuage rose qui arrive sur moi est en plein milieu du losange. Si je m'étais mis sur un bord du losange, j'aurais pu me décaler de l'autre côté. J'aurais eu un peu plus d'espace. C'est dingue comme les bases ennemies sont longues. Il y a des couloirs interminables. Moi, je ne sais pas qui est l'architecte à chaque fois, mais c'est pénible. Vous pouvez faire un truc de plein pied. Enfin bon. Alors, voilà, autre occurrence. Du coup, là, je reste au centre. Vous voyez ? Mais ça ne marche pas non plus. C'est tragique. Je ne vais pas trouver d'espace non plus. J'ai du mal avec ces ennemis-là. Il va falloir que je bosse un peu ça. Alors, du coup, vous le voyez. Parfois, c'est difficile de revenir après une vie perdue parce que vous perdez une ou deux secondes de destruction, ce qui fait que l'écran est en train de se charger pendant deux secondes de boulettes. Refaire le ménage derrière, c'est parfois un peu plus difficile. Et on attaque le dernier boss. Vous avez vu Tron comme film ? Parce que là, ça ressemble. Enfin, j'espère que vous ne l'avez pas vu. D'ailleurs, c'est très mauvais comme film. Bah tiens, voilà. Là, j'ai mes trois bombes parce que j'ai perdu une vie. Donc, je laisse flotter la bombe qui est là. J'attends que l'écran se charge bien, quand même, que ça vaille le coup de bomber et je bombe. Comme ça, ça fait un ménage général. Ça me permet quand même d'entamer le boss un peu. La bombe flotte puis on la récupère au fur et à mesure. De toute façon, elle va descendre. Alors, dernier boss. Sur ce premier pattern, sur ces premières attaques, restez au centre. Vous avez toujours un espace qui se crée. Là, c'est un peu plus dur. Encore une fois, trois composantes. Ça vient des côtés, ça vient de dessus. Donc, c'est un poil plus difficile mais c'est plus lent peut-être que tout à l'heure donc il n'y a pas trop de problème. Je me rends compte d'ailleurs que je me focalise sur le centre du boss. Il serait plus facile. Là, pareil, il faut le savoir d'avance. Il faut se placer en haut à gauche et après, vous faites le U pour éviter ce pattern qu'on vient de voir juste avant et que je me suis fait toucher. C'est-à-dire que vous descendez en bas, vous êtes en haut à gauche par exemple, vous descendez en bas à gauche, vous allez en bas à droite et vous allez en haut à droite. Ça permet d'éviter tout ça. Je disais, je me focalise, c'est vrai, sur la partie centrale du boss sans en détruire les parties. Je me suis voulu gagner du temps mais pas très utile. J'aurais mieux fait de me focaliser sur les parties parce qu'encore une fois, quand c'est le général de tout ce qu'il y a à l'écran et surtout, ça allège les patterns. Il y aurait moins de boulettes à l'écran si j'avais détruit les parties autour. Enfin bon, vous voyez, ça passe quand même. Ça passe relativement bien. Il suffit d'éviter cette ligne rose qui dirige vers vous à chaque fois donc il faut quand même pas mal se déplacer à gauche, à droite. Ici, les boulettes roses sont fixes mais il y a toujours cette ligne rose qui vous vise et donc déplacez-vous pas mal. Je me rends compte en disant là que je ne me déplace pas assez à droite et à gauche. Ce qui fait qu'à chaque fois je me retrouve coincé par un truc. En prenant un peu plus de champ il y aurait sans doute un peu plus d'espace qui se crée. La ligne rose est quasiment toujours au même endroit c'est vraiment dommage. On peut tout à fait rester en bas à l'écran vous le voyez. Ah, j'ai touché une bulle. Deuxième partie. plus accessibles quand même. Il n'y a plus grand chose. Retour du pattern d'avant. Et voilà, terminé. Et ça y est, vous avez 1cc Bullet Soul. J'espère que vous avez appris des trucs. J'espère que ça vous a donné envie de jouer. Je le défends ce jeu. Ne croyez pas ceux qui disent qu'il ne vaut pas le coup. Moi je crois qu'il vaut vraiment le coup et qu'il y a vraiment des choses à y faire. Je vous embrasse parce que la vidéo se termine et à la prochaine. Ciao !